bonjour à tous j'espère que vous portez bien nous allons aujourd'hui parler de la bête de daniel chapitre 7 et de nouvel ordre mondial nous allons voir le lien qui entre cette prophétie et le nouvel ordre mondial qui devient de plus en plus populaire parce qu'on en parle partout dans les films dans les médias même aux journaux et nous allons voir c'est que la bible avait dit sur cela dans daniel chapitre 7 verset 25 la bible nous fait comprendre que la papauté pensera changer les temps et la loi nous allons aborder le sujet d'abord de la bête qui est elle et que veut-elle une fois de plus la bête c'est l'un des mystères dont parle la bible en daniel et en apocalypse et on en parle aussi dans les films et qu'on sort mais ça c'est pour de la propagande nous allons voir c'est que le prophète daniel eu des visions et des songes et il vit quatre énormes bêtes sortir de la mer différentes les unes des autres prenez attention à toutes les parties que j'ai surligné en rouge ou en une couleur différente quatre énormes bêtes sortir de la mer au verset 4 il dit le premier était semblable à un lion le premier la première bête il a vu quatre bêtes et une idée la première de cette bête était semblable à un lion babylone a gouverné le monde de 606 à 539 avant jésus christ en fait ici le chapitre 7 de daniel est en parallèle avec le chapitre 2 du même livre dans le chapitre 2 le roi nebuchadnezzar au nabucodonosor de babylone de la troisième dynastie du temps de daniel avait eu une vision dans laquelle il voyait une statue et ses statues avaient été représentés par différents matériaux la tête était en or le torse de la statue était en argent les reins c'est à dire la taille était en bronze les pieds était en fer et les jambes plutôt était en fer et les pieds c'est à dire où il y a les dix orteils s'étaient mélangés de fer et d'argile et à chaque fois ce songe intrigué le roi et il ne comprenait pas l'explication il a donc fait venir tous les sages tous les mages pour lui en donner l'explication personne ne puant trouver l'explication le seul qui réussit à lui donner l'explication par révélation divine ce fut daniel et daniel lui expliqua en fait que cette vision représentait les différents empires qui devaient régner sur la terre depuis babylone dont il était lui même le roi nebuchadnezzar jusqu'au retour de christ alors daniel lui a montré les différentes que les différentes parties c'est à dire la tête en or représentait babylone la partie en torse représentait le royaume qui allait renverser babylone c'est à dire les mèdes et les perses les la 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 taille plutôt représentait une était temps en erin les rins c'est à dire le bronze et ce bronze représentait le royaume qui devait renverser celui qui allait renverser babylone et l'histoire nous dit que c'est l'empire grec qui succéda à l'empire des mèdes et des perses et par la suite dans la même vision sur la statue il voyait après les rins les cuisses en fer et ce fer représentait l'empire qui succéda à la grèce et c'est donc ce fut l'empire romain et par la suite il a vu que les pieds étaient mélangés de fer et d'argile ce fer et cet argile représentait en fait les dix nations parce que les pieds ont des orteils et c'était mélangé de fer et d'argile le fer est l'empire grec et l'empire romain pardon et les dix orteils qui étaient mélangés de fer et d'argile représentait les dix nations qui sortirent de l'empire romain qu'on appelait les nations barbares qui renversèrent la rome et qui finalement devinrent les nations d'europe que nous connaissons dans l'histoire et ces dix nations ne sont plus aujourd'hui un empire parce que rome a été un empire la grèce a été un empire les maîtres et les perses ont été un empire babylone fut un empire aujourd'hui elles sont juste les nations même si elles cherchent à s'unir par des alliances comme la bible a dit elles ne deviendront plus jamais un empire elles ne deviendront plus jamais unis et c'est cette manque d'unité qui est représentée par l'argile mélangé au fer sur les dix nations représentées par les dix orteils de la statue alors je disais tantôt daniel 7 en fait est un parallèle de cette vision de daniel 2 donc ici dans daniel 7 verset 4 on a dit daniel a vu quatre bêtes et il nous dit la première bête était semblable à un lion et le lion était le symbole de babylone pour ceux qui ont déjà vu des monuments babyloniens on voit des lions presque partout c'était un symbole de la puissance de la prospérité de babylone et c'est pas anodin que dans la vision il voit encore un lion donc le lion ici est le parallèle de la tête en or de la vision or la tête en or représenté babylone était gouverné en ce temps là par nebuchadnezzar qui lui-même avait eu la vision et donc ici daniel revoit la même vision mais cette fois ci sous forme de quatre animaux et le premier animal est un lion qui est le symbole de babylone et l'histoire nous dit que babylone a gouverné sur le monde de l'an 606 jusqu'à 539 avant jésus christ et par la suite il voit le deuxième la deuxième la deuxième bête vous n'avez pas dit deuxième animal la deuxième bête dans le verset 5 et voici une seconde bête était semblable à un ours et s'est tenu sur un côté nous le savons effectivement sur le plan historique que babylone fut renversé par les mèdes et les perses par le général cyrus qui traversa le frat et qui vient renverser babylone du temps de alors ces deux nations qui renversèrent babylone les mèdes et les perses et dans la vision remarque l'ours se tient sur un côté un côté était plus fort que l'autre en effet les mèdes et les perses ont gouverné le monde juste après babylone de 539 jusqu'à 331 avant jésus christ et les perses était plus fort et le gouverner en dernier ils étaient ensemble lorsqu'ils renversaient babylone vers la fin c'était les perses qui dominèrent d'où le fait que l'ours se tient sur un côté pour manifester qu'il y avait une nation qui finit à prendre dessus sur l'autre le troisième animal ce fut un léopard verser 6 il était semblable à un léopard et le troisième animal ou troisième royaume ou troisième empire pardon ce fut la grèce la grèce la grèce la grèce d'alexandre le grand qui domina ou qui conquis avec une très grande rapidité en quelques années conquis tout l'europe et et l'asie et la grèce dominé sur le monde de 331 jusqu'à l'an 168 avant jésus christ verser le quatrième animal ici est particulier parce qu'on voici 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 un quatrième bête terrible épouvantable et extraordinairement forte elle avait de grandes dents de fer elle mangeait briser et fouler aux pieds ce qui restait elle était différente de tous les autres bêtes précédentes et avait dix cornes nous dit le verset 7 et cette quatrième bête au quatrième empire qui succéda à la grèce d'alexandre le grand ce fut l'empire romain qui lui a gouverné de l'an 68 avant jésus christ jusqu'en 538 après jésus christ alors verset 23 daniel dit il me parlait ainsi c'est à dire l'ange le quatrième la quatrième bête c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre donc il est clair ici que une bête fait référence à un royaume ce ne sont pas des animaux mythiques qui viennent faire des comme on le voit dans certains films où je sais pas trop quoi les gens vont dans tous les sens la bible s'auto interprète s'il vous plaît la bible s'auto interprète l'ange après avoir montré dans la vision les différentes bêtes vient expliquer à daniel que les bêtes que tu as vu sont en fait des royaumes c'est qui corrobore le fait c'est qui corrobore la vision de daniel chapitre 2 ou déjà nébuchadnezzar avait vu lui une statue qui était représentée par différents matériaux et cette statue représentait aussi les différents empires qui devaient le succéder jusqu'à la fin du monde et daniel voit une vision parallèle mais cette fois ci avec des bêtes et l'ange précise que ces bêtes sont des royaumes en daniel 7 verset 8 il nous a dit je considérais les cornes et voici qu'une autre petite corne sortie du milieu d'elle et trois des premières cornes furent arrachées devant elle elle avait des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance déjà l'empire romain vers son déclin fut divisé en dix royaumes ou en dix nations entre 351 et 473 parmi lesquels se trouve aujourd'hui l'actuelle allemagne l'actuelle france l'actuel portugal l'actuel espagne l'actuel grèce et l'italie donc ce sont les ce sont les dix nations de de qui ce qui se former au déclin de l'empire romain mais ici il ya une chose qui nous a dit de particulier ce que ils considéraient les cornes c'est-à-dire les cornes de la quatrième bête ou la comme quatrième quatrième royaume qui avait dix cornes et les dix cornes nous savons ce sont les dix nations qui n'acquirent du déclin de l'empire romain dix nations qui furent les huésigotes les allemands les ostrogotes les francs les vésus les vendales et j'en passe donc maintenant il dit que parmi ces cornes il vit une autre petite corne qui sortit du milieu d'elle c'est-à-dire de ces dix nations une corne c'est-à-dire une pouvoir une autorité sorti de ces dix cornes et trois des premières cornes furent arrachées dans elle cette corne avait des yeux d'homme et une bouche qui parla avec arrogance il va donc de soi que si il fait référence à yeux à bouche à capacité à parler c'est que cette corne est une autorité humaine et cette petite corne est la même décrite dans l'apocalypse 14 la signe 9 c'est à dire la papauté parce que des dix nations de rome qui succédèrent à l'empire romain après son déclin n'acquit une autre autorité une autre pouvoir un autre roi qui fit la papauté avant que l'église papa ne puisse avoir un contrôle absolu sur l'état elle dut se débarrasser des trois des dix petites cornes c'est à dire les hérules les vandales et les ostrogotes ces royaumes furent complètement soumis vers 538 après jésus-christ à partir de cette date la papauté régna sur les royaumes de la terre pendant 1260 ans c'est à dire de 538 à 1798 après jésus-christ donc la professeur nous avait dit que des dix cornes de la quatrième bête de l'empire romain c'est à dire des dix nations qui devaient émerger une autre petite corne qui a une capacité de parler qui prononce des paroles arrogantes et qui va faire la guerre à trois des autres cornes c'est à dire à trois des autres nations et ces nations furent les ostrogotes les hérules et les vandales là on est dans l'histoire l'empire romain papa le plus haut la papauté combattit trois des nations qui refusèrent de se soumettre à l'autorité du pape et lorsque ces trois rebelles lorsque ces trois nations furent renversées définitivement en 538 toute l'europe et toute l'afrique du nord et l'asie qui était considérée comme le monde à cette époque là fut totalement soumis au pape je vis cette corne fire la guerre aux saints et l'emporter sur eux il prononcera des paroles contre le très haut il opprimera les saints du très haut il espérera changer les temps et la loi et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps jusqu'à présent l'histoire affirme cette prophétie la l'autorité ou le système qui a exercé ces choses dans l'histoire nous dit l'histoire conformément à cette prophétie c'est la papauté c'est elle qui fut la guerre aux saints qui tue à les chrétiens brûler les bibles persécuter tous ceux qui lisaient la bible et qui oser évangéliser les gens c'est la papauté qui a fait ces choses pendant le moyen-âge et on dit qu'il fit la guerre et les saints seront livrés entre eux-mêmes pendant un temps des temps et la moitié d'un temps selon daniel 7 qu'est ce que cela veut dire un temps des temps et la moitié d'un temps apocalypse 11 verset 2 revient sur cela mais avec une autre expression elles fouleront au pied la ville sainte c'est à dire la vraie église pendant 42 mois précédemment on a vu un temps et la moitié d'un temps et ici le parallèle de cette prophétie nous parle des 42 mois et apocalypse 12 verset 6 nous parle encore de cela avec une autre expression et la femme c'est à dire la vraie église s'enfuit dans le désert où elle avait lieu préparé par dieu afin d'y être nourri pendant 1260 jours un temps des temps et la moitié d'un temps 42 mois 1260 jours et quand on voit 42 mois fait exactement 1260 jours donc daniel 11 verset 2 apokalypse apokalypse 11 verset 2 et apokalypse 11 verset 6 donne la même référence de temps c'est la même c'est la même référence temporelle et c'est ce qui correspond et ça correspond aussi à un temps des temps et la moitié d'un temps de daniel chapitre 7 la vraie église fut persécutée par l'église catholique romaine pendant 1260 ans de 538 à 1798 et on voit clairement ici que ça corrobore avec la professe avec daniel 12 qu'on a vu qui parlait de 1260 jours ou encore 1260 ou encore 42 mois pardon et et nombre 4 nous fait savoir que un jour prophétique fait référence à un nom dans la réalité un jour est égal à un nom nous allons le voir dans la suite de cette présentation j'ai vu cette couronne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux il prononcera les paroles contre le très haut il opprimera les saints du très haut et il espérera changer les temps et la loi et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps daniel 7 verset 21 à 25 donc l'histoire nous confirme clairement c'est bel et bien la papauté dont il est question ici qui a persécuté qui a dominé sur le monde pendant 1260 ans qui a renversé les héros les vandales et les astrogotes et qui prononçait des paroles arrogantes et qui a cherché à modifier la loi de dieu ici quand on regarde la table des commandements le vatican a effectivement cherché à modifier le quatrième commandement comme l'avait annoncé daniel en chapitre 7 parce que le quatrième commandement nous dit ici dans la bible souviens toi du jour du repos pour le sanctifier tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage mais le cinquième jour et le jour du repos de l'éternel ton dieu et ici on se rend compte que le quatrième commandement selon la loi changé par l'église catholique dans le catéchisme catholique romain le quatrième commandement a été substitué à la troisième commandement et c'est au nord ton père et ta mère qui a pris la place du quatrième commandement alors que au nord ton père et ta mère est en fait à la cinquième position et le deuxième commandement qui interdit clairement de se faire des images taillées on va le lire ici à gauche tu ne te feras point d'image taillé ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux des choses qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre tu ne te prostinera point devant elle et tu ne les servira point car moi l'éternel ton dieu je suis un dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui garde mes commandements voici ce que dit le deuxième commandement mais bizarrement quand on en vient ici dans la loi changé par les catholiques romains le deuxième commandement nous dit simplement tu ne prononceras pas le nom de l'éternel ton dieu de manière abusive donc qu'est ce qui se passe le deuxième commandement a complètement disparu celui qui dit clairement de ne point se faire d'image taillé ni des représentations quelconques de dieu de jésus de marie d'un ange ou quelconque être céleste aucune représentation nous dit le deuxième commandement et ce commandement a disparu dans la version catholique romaine de la table des commandements et par contre sur le troisième qui a pris la place du deuxième commandement celui qui stipule de ne pas prononcer le nom de l'éternel en vingt et le troisième le quatrième pardon a pris la place du troisième mais il a été modifié radicalement changé parce que le quatrième dit souviens toi du jour du repos pour le sanctifier tu traverseras six jours tu feras tout ton ouvrage mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel ton dieu il a été modifié donc l'histoire confirme clairement que c'est toujours ce système là la petite corne c'est la papauté question lors d'un interview cette question fut posée à un membre du clergé catholique romain avez-vous un autre moyen de prouver que l'église a le pouvoir d'instituer les fêtes religieuses et il avait répondu si elle n'avait pas ce pouvoir elle n'aurait pas pu faire ce que les théologiens modernes ont accepté elle n'aurait pas pu substituer l'observation du dimanche premier jour de la semaine à l'observation du samedi septième jour un changement qui n'est basé sur aucune autorité biblique et ses prêtres c'était le prêtre steven kinnan dans doctrinal catéchisme par exemple 74 donc voilà que le clergé catholique et même confiant c'est eux qui ont modifié le quatrième commandement en septième jour que dieu ordonna de sousvenir et de garder par un jour qui à l'origine était un jour païen consacré à l'adoration du dieu soleil qui était la principale était adorée à Rome et ce fut le premier jour de la semaine qui fut consacré à ce dieu païen c'est ce jour que finalement la papauté prie et fit du jour du repos et enlèva le jour que dieu lui-même imposa c'est à dire le septième jour de la semaine ou encore sabbat ou encore appelé samedi alors le suisse ferrari dans prompta bibliothéca nous dit à la page 26 29 le pape a une autorité et un pouvoir si grand qu'il peut modifier expliquer ou interpréter les lois divines le pape peut modifier la loi de dieu parce que son pouvoir ne vient pas d'un homme mais de dieu et il agit comme vicaire de dieu sur la terre aucun homme ne pourra jamais réellement changer la sainte loi de dieu il ne peut que penser qu'il le peut et c'est ce que l'église catholique a fait la papauté a pensé changer les temps de la loi comme daniel l'a dit il espérera changer mais aucun homme ne peut réellement le faire parce que même si il le modifie dans un ouvrage dans un livre la loi de dieu ne change pas pour autant mathieu 5 verset 17 à 18 nous dit et là c'est de la bouche de jésus lui même ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes je suis venu non pour abolir mais pour accomplir car je vous le dis en vérité tant que le ciel et la terre ne passeront point il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul temps de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé le seigneur jésus-christ lui même que la plupart des chrétiens professe a clairement dit qu'il n'a jamais changé la loi et il n'est pas venu pour la changer et que personne ne peut la changer tant que le ciel et la terre subsisteront la loi de dieu sera invariable et voilà que la papauté a changé et imposé un jour païen consacré au dieu soleil jour appelé dimanche premier jour de la semaine là c'est situé au sabbat qui est le septième jour jour que dieu lui même a imposé et que jésus a dit que personne ne peut abolir même pas lui même voilà le blasphème dont daniel parlait la petite cour qui parle prononcera des paroles blasphématoires qui espère changer les temps de la loi et qui s'est passé pour dieu pour en venir à modifier la loi de dieu c'est qu'il faut vraiment prétendre être dieu ou avoir l'autorité de dieu et c'est ce que l'église catholique enseigne que le pape a une autorité et un pouvoir si grand qu'il peut modifier expliquer ou interpréter les lois divines le pape peut modifier la loi de dieu or jésus a dit ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes je suis venu non pour abolir mais pour accomplir car je vous le dis en vérité tant que le ciel et la terre ne passeront point il ne disparaîtra pas de la loi un seul utah ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé d'où le donc cette autorité au pape de modifier la loi de dieu sachant que jésus lui même a dit en être capable en être incapable qui n'est pas venu pour cela nous voyons clairement que les prétentions du pape vont au delà de l'autorité même de christ pour l'a écrit que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché le fils de la perdition l'adversaire qui s'élève au dessus de tout qu'on appelle dieu ou qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de dieu se proclamant lui même dieu pour toucher à la loi de dieu il faut se proclamer être dieu et c'est ce que lucius ferrari a dit qu'il a une autorité qui lui permet de modifier la loi de dieu loi que jésus lui même a dit ne pas pouvoir modifier et n'est pas être venu modifier tant que le ciel et la terre ne passeront point nous voyons clairement ici pour ceux qui connaissent cette expression qu'il s'agit d'une imposture la papauté est une imposture les prétentions de la papauté la petite corne de daniel 7 elle avait des yeux d'homme une bouche qui parlait avec arrogance nous dit le c8 de daniel l'apocalypse 13 verset 5 faisant toujours référence à cette même corne nous dit il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois on a vu les 42 mois qui font référence à 1260 jours et un jour biblique prophétique pardon fait référence à une année donc 1261 et l'histoire confirme que la papauté la petite corne a régné sur le monde pendant effectivement 1260 ans donc la petite corne ici qui prononce des paroles arrogantes et blasphématoires se passant pour dieu est bel et bien ici la papauté et ce n'est pas seulement la prophétie qui le dit le clergé catholique lui même le confirme dans leurs propres écrits dans catholique national de jayet 80 de 1895 il est écrit le pape n'est pas seulement le représentant de jésus-christ mais il est jésus-christ caché sous le voile de la chair donc le pape ici s'est fait passer pour jésus il n'est pas seulement le représentant il n'est pas seulement le vicaire il est jésus même en chair voilà le blasphème dont daniel et apocalypse nous avait parlé il prononcera des paroles blasphématoires il espérera changer la loi du dieu nous donnons sur la terre la place du dieu tout puissant avait dit le pape léon 13 nous tenons sur la terre la place du dieu tout puissant et on a dit que le pape n'est pas seulement le vicaire de christ il est jésus lui même en chair donc des prétentions à la divinité nous considérons que le saint siège c'est à dire le vatican et le pontife romain ont la primauté sur le monde entier nous voyons clairement ici à partir de leurs propres écrits que la papauté effectivement à les prétentions du divin il s'est dit être dieu il s'est dit être jésus christ en chair et par conséquent il a la capacité de modifier la loi de dieu que jésus même n'a pas pu et n'est pas venu abolir bien plus le pape s'est arrogé les titres même de la divinité il se donne le titre de seigneur dieu le pape il s'attribue l'infaillibilité il exige que tous les hommes lui rendre hommage ainsi ce que demandait satan dans le désert de la tentation il le demande encore par l'intermédiaire de l'église de rom et des foules sont prêtes à lui rendre hommage le pape prétend être dieu et prétend être jésus christ en cher par conséquent à la capacité de modifier la loi de dieu et même de se soumettre la terre entière en plus d'avoir la capacité d'être infaillible capacité que nous dit timothée n'être attribuable qu'à dieu car dieu seul est infaillible voici ce que martin luther avait écrit à propos du pape il a dit c'est une chose horrible que de voir que celui qui s'appelle vicaire de jésus christ déployait une magnificence que celle qu'aucun empereur n'égale est cela ressembler au pauvre jésus ou à l'humble saint pierre il est disent-ils le seigneur du monde mais le christ dont il se vendre d'être le vicaire a dit mon royaume n'est pas de ce monde le règne d'un vicaire s'étendrait-il au delà de celui de son seigneur apparemment c'est ce que l'on voit avec la papauté donc les prétentions du pape vont même au delà de celle que christ que vendent 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 plutôt au delà de l'autorité même de jésus christ parce qu'il s'est dit être dieu être l'égal de dieu or celui qui avait lu cette prétention l'égal de dieu nous dit ézéchiel 28 ce fut lucifer et nous savons où cela l'a entraîné regardez cette photo on voit à gauche le pape benoît 16 vous regardez cette photo représentation derrière on voit le christ on a l'impression qu'il est dans les enfers ici en bas à droite on voit l'ancien siège du pape jean paul 2 avec une croix à l'envers et c'est bel et bien une image réelle tirée d'un jour d'une chaîne télévisée donc tout est chelou vous voyez cette image ci on voit le pape je ne sais pas c'est quel pape assis et des adeptes le porte et on voit ici bref cette représentation en fait va vous rappeler quelque chose regardez bien rappelez vous de cette image à qui cette image fait-elle penser regardons et oui vous ne vous trompez pas cette image fait penser au pharaon c'est de la même façon que le pharaon était porté avec les mêmes ventouses que ses porteurs avaient pour lui faire le vent s'il avait chaud mais quelle est la particularité que le pharaon avait et que cette image encore nous représente ici à partir de tout ce qu'on a déjà vu le pharaon était le souverain tout puissant le roi de l'égypte antique les égyptiens le considéraient comme un dieu vivant fils du dieu rey le créateur suprême les pharaons sont aussi les intermédiaires entre le peuple et ses dieux on voit clairement ici que c'est le titre de cet empereur ou de ce roi païen que la papauté s'est accaparée la prétention à la toute puissance être un dieu roi être un homme dieu être fils du dieu tout puissant et être l'intermédiaire entre les hommes et dieu nous voyons clairement que la papauté tient en fait cela de l'égypte du pharaon d'accord voici ce que lucius ferrari nous dit encore le pape est d'une si grande dignité et si exalté qu'il n'est pas un simple homme il est comme s'il était dieu et le vicaire du dieu comme s'il était dieu ça veut dire semblable à dieu en raison de son excellence et de sa suprême dignité il est appelé l'évêque des évêques il est comme un monarque divin un empereur et le roi des rois c'est pourquoi il porte une triple couronne en tant que roi du ciel roi de la terre roi des régions plus basses que la terre on voit clairement ici que ce sont les titres que la bible donne à dieu qui sont ici donnés au pape et on voit la similitude entre le statut qu'avait le pharaon et le statut qu'a le roi le pape et on voit même des similitudes même dans la royauté dans la pompe et dans même la façon de le porter la papauté a le même titre que le pharaon c'est à dire dieu un dieu homme ou un homme dieu et en même temps un homme roi autorité suprême représentant de dieu sur la terre à qui sont les attributs qu'on a vu précédemment je l'avais déjà dit le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau ce sont les attributs en fait que la bible donne à dieu exode 20 verset 11 nous dit car en six jours l'éternel a fait les cieux, la terre et la mer et l'apocalypse 14 verset 17 nous dit il disait d'une voix forte craignez dieu et donnez lui gloire car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau et c'est ce titre que le pape revendique donc en fait le pape dit être dieu le pape dit être dieu et j'entendais du ciel une voix qui disait sortez du milieu d'elle mon peuple afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part voilà l'avertissement ou l'un des avertissements finaux que dieu donne à ses enfants qui sont encore dans ce système on n'est pas sauvé parce qu'on est catholique ou parce qu'on est non il faut suivre ce que la bible enseigne Jésus christ est le seul qui nous sauve est le seul qui nous justifie et il nous avait averti d'avance que ce système là viendra à l'existence et qu'il fera des blasphèmes il prononcera des paroles blasphémateurs contre dieu il se passera même pour dieu et persécutera les enfants de dieu et l'histoire nous le confirme c'est la papauté qui a massacré les chrétiens pendant le moyen âge qui brûlait les bibles qui persécutait tous les évangélistes c'est la papauté qui a fait cela à tous les enfants de dieu qui sont encore dans l'église catholique roumaine je vous en conjure au nom du seigneur jésus christ de sortir de ces systèmes car il ne vous amènera qu'à la perdition parce qu'il n'est pas biblique dans aucun sens biblique du terme le vatican et le système religieux qu'il a créé l'église catholique roumaine ne sont pas bibliques au contraire la bible l'attaque clairement comme étant un système anti-christ anti-christique qui s'attaque à dieu et à jésus christ maintenant le lien avec le nouvel ordre mondial c'est lequel le nouvel mondial prône ceci un seul état une seule religion une seule monnaie un seul président et ils ont une expression souvent maison commune et cette expression est beaucoup employée par le pape actuel françois qui s'appelait avant françois premier et qui a dit qu'il ne s'appelle plus françois premier parce qu'il n'y aura pas d'autre pape après lui donc il estime être le dernier pape de l'histoire et ce n'est pas anodin s'il le dit un seul état une seule religion une seule monnaie un seul président voilà le mot d'ordre du nouvel ordre mondial comment la rome papale est-elle arrivée à acquérir autant de puissance ? on se pose bien la question par le passé comme actuellement aussi Apocalypse 13 verset 1 à 3 nous dit ceci puis je vis monter de la mer une bête c'est-à-dire la rome païenne qui avait dix cornes et sept têtes et sur sept têtes des noms de blasphème la bête que je vis était semblable à un loupard ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion et le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête c'est-à-dire la rome papale et la Bible nous a dit dans Apocalypse 12 que la bête le dragon est à la fois le symbole de Satan mais il représente aussi la rome païenne et lorsqu'effectivement Constantin le dernier empereur quitta Rome pour aller s'installer à Constantinople il donna tout son pouvoir impérial à l'évêque de Rome et c'est ainsi qu'il naquit le pontifixe au pape qui devint à la fois autorité suprême religieuse et étatique donc par le passé le pouvoir du pape lui fut donné par l'empereur lui-même lorsque la capitale de l'empire passa de Rome à Constantinople en 330 l'église d'Occident fut pratiquement libérée de la puissance impériale et développa sa propre organisation l'évêque de Rome dans la chair de César devint le plus grand homme dans l'Occident et par conséquent le chef politique tout autant que le chef spirituel nous dit et ses flics dans The Rise of Medieval Church c'est ce que je disais tantôt donc quelques furent les éléments quelques furent les éléments romains que Barba et Ayrin laissèrent sous la protection de l'évêque de Rome le plus grand personnage après la disparition de l'empereur l'église romaine s'installa substilement à la place du grand empire romain dont elle est la continuation l'empire n'a pas péri mais il a subi une transformation elle c'est à dire l'église catholique est une création politique qui s'impose comme un empire mondial parce qu'elle est la continuation de l'empire romain notez bien cela c'est une création politique non pas religieuse mais politique le pape qui se déclare roi et pontife suprême c'est à dire pontifex Maximus est le successeur légitime de César nous dit Adolf Arnock dans What is Christianity donc Rome a gouverné le monde de 168 avant Jésus Christ à 538 après Jésus Christ Daniel 7 verset 23 nous dit il me parlait ainsi la quatrième bête c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre l'empire romain fut divisé en trois royaumes entre 351 et 476 et ces royaumes je les avais déjà cités donc verset 7 de Daniel on dit et voici une quatrième bête terrible épouvantable et extraordinairement forte elle avait de grandes dents de fer elle mangeait brisée et foulée au pied ce qui restait elle était différente de toutes les autres bêtes précédentes et elle les dix cornes les dix cornes qui sont les dix nations dont j'avais parlé et donc Apocalypse 13 verset 3 nous dit ici et j'ai vu une de ses têtes comme blessée à mort mais la blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête nous avons vu que la papauté régnerait sur la terre pendant 1260 ans c'est à dire après avoir renversé les trois empires ou les trois nations qui se rebellèrent contre elle les Ostrogothes les Hizikoth et les Vendam et c'est ainsi qu'elle put dominer sur tous les rois et reines d'Europe et d'Afrique du Nord de 538 à 1798 en 1798 il se passa quelque chose d'extraordinaire selon l'histoire le règne de la terreur succédait à la révolution française et la religion de la terreur romaine fut mise de côté sous la direction du général Berthier l'armée française entre le 10 février 1798 à Rome et fut prisonnier le pape qui mourut en exil l'année suivante à Valence il s'agissait ici du pape Paul VI qui fut emprisonné par le général Berthier et qui mourut à Rome et c'était quand en 1798 pile l'année que la prophétie avait annoncé de la fin de l'empire romain et c'était stipulé par une blessure qui devait être infligée parce que le pape devint l'autorité suprême et voilà que ce pape se fit renverser par Napoléon Bonaparte qui envoya son général et ce pape perdut l'autorité suprême qu'il avait c'est à dire roi roi religieux et roi des rois c'est à dire roi des princes des autorités d'Europe comme la prophétie l'avait annoncé à ce moment-là on entendit un grand cri le catholicisme est mort la papauté avait reçu le coup mortel d'Apocalypse 13 verset 3 dans le même verset il est aussi celui-là la blessure mortelle fut guérée et l'heure vient où toute la terre sera dans l'admiration d'un abed or si la blessure fut infligée par la perte du pouvoir politique que la papauté avait sur le monde parce que c'était une autorité à la fois politique et religieuse c'est lui qui régna sous les rois et les reines d'Europe et il était aussi sous l'autorité religieuse suprême donc la blessure fut guérie la blessure serait guérie nous avons annoncé la prophétie à quel moment la blessure a commencé à être guérie ou à quel moment a-t-elle commencé à cicatriser c'est en 1929 le cardinal Gaspari recevait qui Mussolini dans le palais de Saint Jean Latran et un traité fut signé dans lequel la papauté retrouvait son pouvoir temporel dès cet instant le Vatican redevint un état avec son territoire propre et sa propre monnaie mais la blessure mortelle ne fut pas entièrement guérie cette année-là ce fut le début de la cicatrisation donc c'est en 1929 que Mussolini ouvra les portes à la cicatrisation de la blessure en signant les accords de Latran cette blessure c'était l'impossibilité pour l'église de Rome de contrôler l'état quand cette blessure sera complètement guérie et l'église catholique romaine contrôlera les magistrats civils les états-unis d'amérique seront le pays agent qui mènera ce projet à terme puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie nous dit Apocalypse 13 du verset 11 à 12 ici on nous parle d'une deuxième bête semblable à un agneau mais qui avait deux cornes et qui parlait comme un dragon et elle va exercer l'autorité de la première bête cette prophétie fait référence aux états-unis c'est les états-unis qui donneront la guérison définitive de la bête et par conséquent grâce à cela la propriété pourra de nouveau diriger les magistrats civils les magistrats civils pourra de nouveau diriger l'état comme ce fut le cas avant que la blessure fût infligée et c'est les états-unis qui définitivement ouvriront cette porte au Vatican le niveau mondial prône une seule religion un seul état nous l'avons vu déjà une seule religion et actuellement il est en train de se passer depuis quelques années déjà depuis quelques décennies un phénomène le pape ou les papes font le tour des religions pour tisser des alliances dans cette photo ici à droite à gauche pardon on voit le pape Jean-Paul II en train d'embrasser le courant et dans celle de droite on voit les pasteurs de la plupart des églises charismatiques protestantes presbytériennes prier avec Jean-Paul II ça fait des décennies maintenant que le pape ou le Vatican ou la papauté prônent une religion mondiale unique et c'est la raison pour laquelle le pape fait le tour de toutes les religions et il est actuellement considéré l'ambassadeur des religions mondiales en plus de cela même le mouvement écuménique aujourd'hui inclut toutes les religions mais qui ont-elles pour leader le pape je ne sais pas si ça devient clair le pape est le leader des religions mondiales appelé aussi ambassadeur de la paix ou ambassadeur des religions donc nous voyons clairement que les ambitions du nouvel ordre mondial sont en fait les ambitions de la papauté le nouvel ordre mondial est un projet de la papauté qui vise à mettre de nouveau le pape à la tête du monde et le pape sera le seul leader religieux le seul chef politique du monde et il aura le pouvoir économique entre ses mains de sorte que tous ceux qui voudront s'opposer à son autorité comme ce fut le cas des vandales des ostrocotes et des usipotes seront persécutés massacrés et perdront tout avantage social possible ces photos parlent d'elles-mêmes nous avons vu c'était en 2017 une vidéo que le pape avait fait où il appela toutes les religions à s'unifier au nom de la paix je ne sais pas quelle paix que toutes les religions s'unissent derrière qui bien sûr derrière la papauté en plus des religions nous voyons ici qu'il y a une seule monnaie parce que la monnaie c'est l'économie l'économie c'est le pouvoir on ne peut pas contrôler l'état et la religion du moins une personne qui ambitionne d'avoir le contrôle du monde doit également contrôler l'économie et c'est la raison pour laquelle le nouvel ordre mondial qui en fait est un projet papal a pour objectif aussi de contrôler la monnaie et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui et depuis quelques décennies déjà on parle de one world currency one world currency monnaie mondiale unique dont l'objectif en fait est de faire disparaître les diversités des devises pour qu'il n'y ait plus qu'à la fin de terme une seule monnaie et de préférence une monnaie qui ne soit pas en papier une monnaie qui soit numérique et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les crypto-monnaies sont en vogue l'objectif c'est de se débarrasser du cash parce que le nouvel ordre mondial vise à prendre le contrôle de l'économie et si l'argent est en poche chaque être humain qui a de l'argent dans sa poche est libre d'en faire ce qu'il veut mais dès lors qu'il devient virtuel le contrôle devient difficile parce qu'il y a des bases de données qui sont elles dirigées par un groupe et c'est la raison pour laquelle il est important que la monnaie devienne virtuelle et par la suite qu'elle devienne politique voilà un autre des volets du nouvel ordre mondial et le dernier volet du nouvel ordre mondial c'est d'avoir un seul président parce que s'il y a un seul état c'est qu'il y aura un seul chef s'il y a une seule religion c'est qu'il y aura un seul leader religieux et par conséquent un seul président et nous voyons toujours à travers ces différentes photos le pape faire le tour des systèmes religieux du monde pour des accords de paix on a vu ici il y a quelques années le pape allait au Soudan embrasser les pieds des leaders des deux Soudans le Soudan du Sud et le Soudan du Nord qui ne s'entendent pas nous voyons ici à droite ici le pape avec ses autorités européennes donc ça fait des décennies que la papauté cherche à reprendre le pouvoir qu'elle avait et elle est reçue par la plupart des présidents du monde et la plupart des présidents du monde lorsqu'ils se font élire vont d'abord au Vatican depuis mon enfance je me suis souvent posé la question mais pourquoi qu'est-ce qu'ils vont chercher au Vatican le pape c'est un chef religieux qu'est-ce que des présidents vont y chercher pourquoi ne vont-ils pacher le Yalatoula pourquoi ne vont-ils pacher le président des églises protestantes pourquoi ne vont-ils pas chez le président des églises presbytériennes pourquoi ne vont-ils pas chez le président des églises baptistes pourquoi vont-ils chez le pape alors que ce n'est qu'un chef religieux comme tout autre en fait la chose est beaucoup plus profonde que cela pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo où je parlais du projet ou de l'agenda satanique de l'ONU nous voyons en fait que l'ONU c'est un planning luciférien et ce planning luciférien a été rédigé par Alicia Anne Bellé qui elle-même était Illuminati et j'avais expliqué que les Illuminati en fait n'est qu'une branche du Vatican cette blessure c'était l'impossibilité pour l'Église de Rome de contrôler pour l'Église de Rome de contrôler l'État parce que depuis 1798 Rome ne contrôlait plus aucun État quand cette blessure sera complètement guérie l'Église catholique romaine contrôlera les magistrats civils les États-Unis d'Amérique seront le pays agent qui menera ce projet à terme je tiens à préciser en fait que le pape actuel est un jésuite je vais en parler plus tard je crois que j'en ai parlé dans une autre vidéo allez voir là dans la liste de vidéos que j'ai déjà publié le pape est un jésuite et j'avais déjà expliqué qui sont les jésuites les jésuites sont cette société du Vatican qui avait pour ambition et qui a toujours pour ambition de remettre au pape l'autorité de la terre entière leur ambition est de rendre le pape à la tête du monde pour qu'il dirige de nouveau le monde comme c'est le cas par le passé pendant les 1260 ans de règne que le pape à papauté avait sur le monde on voit le pape aller aux Etats-Unis et pour ceux qui se rappellent pendant le mandat d'Obama on a reçu le pape dans la chambre ovale de la maison blanche quelque chose de très puissant symboliquement parlant une autorité religieuse qui est reçue dans la chambre ovale de la première puissance du monde allez-y comprendre ce que cela veut dire puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie la prophétie nous a dit que la blessure de la beauté allait guérir on regarde ces photos on voit ici le pape Léon VII si je ne me trompe pas Léon VII avec le président qui l'a dit et pour ceux qui savent lire le body language on voit clairement ici en fait qu'il y a un lien d'autorité entre le pape et le président par la façon dont le pape salue le président on voit clairement que son pouce est au-dessus de la main du président c'est un signe d'autorité de domination et on voit en fait qu'alors qu'ils sont à la même hauteur le président Kennedy inclinait la tête et sur la photo de droite la photo elle est claire on voit clairement le président assis comme un petit enfant assis devant son père qui vient de faire une bêtise donc nous voyons ici pour ceux qui savent interpréter le body language qu'il y a effectivement un lien de dominants et de dominés et ce dominés c'est effectivement le président des Etats-Unis qui en ce temps était Kennedy donc je vous invite à suivre cette vidéo si j'ai l'attention le question est whether I think that if I were elected president I would be divided between two loyalties my church and my state let me just say that I would not donc ici on voit clairement je n'accepterai pas le dictat du pape donc le pape ambitionnait en fait de diriger les Etats-Unis à travers Kennedy John Federal Kennedy pourquoi ? parce que déjà Kennedy était le premier président catholique des Etats-Unis le président Kennedy était catholique et les catholiques ou du moins c'est la papauté à une philosophie tout catholique est soumis à l'autorité du pape donc par conséquent que tu sois gouverneur président roi ou je ne sais pas quoi si tu es catholique tu as pour autorité suprême le pape et c'est la raison pour laquelle lorsque Kennedy partit au Vatican en fait il reçut un dictat il reçut des consignes du pape qui en ce temps a déjà voulu reprendre le contrôle du monde étant donné que les Etats-Unis sont la première puissance du monde celui qui contrôle les Etats-Unis contrôle le monde et donc lorsqu'il demanda à Kennedy qui était catholique de se soumettre à l'autorité de son chef religieux Kennedy avait dit je ne me soumettrai pas au dictat du pape la vidéo ne continue pas je ne sais pas pourquoi mais en fait par la suite dans la vidéo il dit que je fais la distinction entre mon église entre ma foi et mon statut de président le pape n'a pas d'ordre à me donner je suis président des Etats-Unis d'Amérique et nous sommes un pays républicain et protestant un pays libre un pays de liberté et ce n'est pas le chef d'une religion qui va me donner des ordres et quelques semaines plus tard Kennedy mourut d'une balle dans la tête et je ne crois pas aux coïncidences le Vatican rejette le rôle diplomate de Kennedy c'est un article vous pouvez le lire dans The Irish Time de lundi 13 septembre 2021 alors que nous dit le premier amendement des Etats-Unis il est important de connaître en fait cela parce qu'il sera nécessaire pour prendre le contrôle des Etats-Unis de modifier les amendements le premier amendement nous dit le congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion ou à l'interdiction de son libre exercice ou pour limiter la liberté d'expression de la presse ou le droit des citoyens de se tenir pacifiquement ou de s'adresser au gouvernement ou d'adresser au gouvernement des pétitions pour obtenir réparation des torts subis donc en tête ici il nous dit le congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion ou à l'interdiction de son libre exercice le pape Léon 6 Léon 7 pardon aurait dû le savoir mais nous voyons clairement que les ambitions de la papauté sont de reprendre le contrôle du monde et il demanda à Kennedy de se soumettre à son dictat Kennedy refusa et quelques semaines plus tard il mourut le pape actuel François a déjà présenté sa candidature à être le président du monde nous dit cet article il n'a pas annoncé sa candidature en effet l'emploi qu'il recherche n'existe pas vraiment mais astucieusement méthodiquement et avec un flair de chemin le prêtre jésuite argentin de 78 ans à la voix douce du nom de Georges Mario Bergoglio le pape François a montré je lui qu'il bréguait la présidence de la planète je crois que les choses deviennent claires là la blessure est en train d'être guérie elle a commencé lorsque Mussolini signale les accords de Latran lorsque le Vatican redevint un état et elle va son chemin jusqu'au point où aujourd'hui le pape a toutes les religions du monde unifiées derrière lui et il a même le courage aujourd'hui de se présenter comme étant président du monde donc l'article continue en disant mais le nouvel accent mis sur l'économie la race la justice sociale a un autre objectif plus large gagner de nouveaux convertis dans le monde en développant en proposant de diriger les armées des pauvres et des défavorisés c'est toujours les arguments qu'il utilise pour justifier ses ambitions les pauvres les défavorisés la légalité des droits et tout ça c'est juste le discours François connaît la démographie en Amérique latine en Afrique et ailleurs l'église catholique est en concurrence avec l'islam et le protestantisme évangélique le pape a gagné cette bataille et Washington était une étape de plus dans la tournée de sa campagne et nous avons vu je l'ai déjà dit que Obama avait reçu le pape en grande pompe maintenant par le passé il y a eu un président catholique et nous venons nous sommes en train de vivre en fait un événement historique majeur aux Etats-Unis l'actuel président est lui-même un catholique je parle ici de Joe Biden et l'article ici des BBC News nous dit Joe Biden le deuxième président catholique américain après Kennedy et voici ce que Joe Biden avait dit je vais lire la partie directement sur l'énier la Sainte Trinité affiliée aux Jésuites est la même église dans laquelle John général Kennedy le premier président catholique du pays appartenait on voit clairement des coïncidences pour lire le premier paragraphe sa première visite a eu lieu la première visite de Joe Biden a eu lieu où ? dans une cathédrale la cathédrale Saint-Mathieu dans le centre-ville de Washington le matin de son investiture juste après son investiture le premier endroit où Biden est parti c'est à la cathédrale Saint-Mathieu puis le premier dimanche de sa présidence il a assisté aux offices du matin à l'église Holy Trinity dans le quartier de Georgetown au nord-ouest de D.C. la Sainte Trinité affiliée aux Jésuites est la même église à laquelle John fédéral Kennedy le premier catholique appartenait et c'est une église effectivement comment on dit jésuite par conséquent Joe Biden est un président catholique jésuite et actuellement le premier pape le pape actuel plutôt est un pape jésuite et l'actuel président de France est un président également jésuite parce qu'il a été édiqué dans les écoles jésuites et ensuite une formation jésuite l'archevêque l'archevêque José H. Gomez a dit le président de la conférence des évêques catholiques des Etats-Unis a publié une déclaration le matin de l'investiture de Biden notant la nature historique de son élection mais offrant également des mots d'avertissement les points de vue de Biden sur certaines politiques sociales brûlantes ont déjà conduit à des affrontements avec la hiérarchie catholique aux Etats-Unis donc cependant des telles opinions sont loin d'être universelles dans l'église catholique et auraient été mal reçues par le Vatican lui-même après l'investiture de Biden le pape François a envoyé au nouveau président un message de félicitation qui contrastait fortement avec les paroles de l'archevêque de Los Angeles qu'a dit l'archevêque de Los Angeles premier paragraphe ici nous lisons ce qu'il a dit notre nouveau président s'est engagé à poursuivre certaines politiques qui fera avancer les mots moraux et menacerait la vie et la dignité humaine plus gravement dans les domaines de l'avortement de la contraception du mariage et du genre a-t-il écrit la liberté de l'église et la liberté des croyants de vivre selon leur conscience sont une préoccupation profonde et on a dit ici que cette affirmation aurait été très mal reçue par le Vatican le même et lors de son investiture juste après son investiture Joe Biden a dit qu'il va aider l'église catholique à établir le royaume de Jésus-Christ sur la terre dans une vidéo que j'ai déjà que je vais publier prochainement je vais vous montrer en fait que le Jésus-Christ dont il est question j'en ai parlé dans la présentation déjà il s'agit du pape qui est Jésus-Christ en chair quand un jésuite parle de Jésus-Christ quand le clergé catholique romain parle de Jésus-Christ ne vous trompez vous il n'est pas question de Jésus de la Bible il est question de Jésus en chair en la personne du pape qui est un roi des rois pontif des pontifs représentant de Dieu l'égal de Dieu qui représente Dieu sur la terre et qui est Jésus-Christ en chair c'est de lui que Joe Biden a parlé en tant que jésuite Apocalypse 13 comme on l'a déjà lu parlait de la blessure qui devait guérir le pape jésuite et le nouveau président américain pourrait finir par forger une sorte d'alliance tendant d'éloigner le catholicisme américain de la politique sociale conservatrice de ces dernières années et vers un ministère axé sur des questions telles que la justice raciale économique et l'environnement alors il est bizarre parce que si on dit le pape actuel le nouveau président américain pourrait fournir une alliance une sorte d'alliance ou le rapport entre un chef religieux et le président qui exerbe un pouvoir politique sur un pays et pas des moindres des Etats-Unis d'Amérique il pourrait accomplir un réalignement politique et religieux dans le pays ou provoquer un conflit de plus en plus vif alors ici nous voyons clairement que Biden en fait a pour ordre de mission de bosser avec la pauvreté et John Kennedy a été le premier président catholique romain des Etats-Unis Joe Biden est le deuxième président catholique romain des Etats-Unis mais Kennedy refusa de se mettre au dictat du pape et il en paie de sa vie et Joe Biden par contre il est très partant jusqu'au point que toutes ses ambitions sont de s'unir avec la pauvreté non seulement pour amener le royaume de Jésus-Christ sur la terre et je me demande en tant que président quel est le rapport entre le fait d'être président des Etats-Unis et le fait de préparer le retour de Jésus-Christ ça c'est un domaine qui concerne les religieux alors nous voyons clairement que les jésuites ont toujours eu pour ambition de rendre à la papauté le pouvoir suprême de la terre et François a déjà bregué sa candidature à la présidence du monde c'est déjà des signes et des nombreux signes qui confirment les prophéties que le pape est en train de reprendre le contrôle du monde mais le problème c'est que lorsque la papauté régna sur la terre pendant les 1260 ans et 1260 ans c'est long on a vu les quatre empires qui ont précédé aucun autre n'a eu une autorité n'a régné pendant 1260 ans la papauté est le seul pouvoir qui a pu régner pendant aussi longtemps et après avoir perdu un tel pouvoir il est normal humainement parlant de rechercher à recopérer à reconquérir ce pouvoir et c'est le rôle que Jules et Jésus justement ont eu les catholiques romaines depuis des décennies en ayant infiltré toutes les sphères ils ont infiltré la sphère politique ils ont infiltré l'économie ils ont infiltré la défense ils ont infiltré le social ils ont infiltré les religions de sorte qu'en fait toutes les doctrines qui sont prêchées au sein des religions aujourd'hui sont des doctrines catholiques romaines ce qui expliquait pourquoi il y a eu ce mouvement œcuménique l'union des religions protestantes charismatiques derrière la papauté et on voit ici qu'ils ont également le contrôle de l'économie mais vous êtes trompé par le FMI la banque mondiale et toutes ces instances politiques leur appartiennent elles appartiennent aux Illuminati et je disais les Illuminati sont en fait une grange des jésuites parce que c'est un jésuite qui créa l'ordre des Illuminati les Illuminati bossent pour les jésuites la franc-maçonnerie bosse pour les jésuites le priori de Sion la cabale et toutes ces sociétés secrètes et toutes les différentes branches qu'ils ont créées au cours des siècles toutes ces branches en fait comme dans une entreprise elles travaillent toutes pour la même autorité les jésuites qui eux sont soumis à la papauté donc de même que dans une entreprise il y a divers secteurs il y a divers départements il y a ressources humaines il y a marketing il y a côté technique il y a toutes ces différentes branches tous ces différents domaines tous ces différents secteurs d'une société qui effectivement dans leurs différentes tâches sont diverses les unes des autres en fait concourent pour la même l'avancée de la même entreprise et c'est la même chose avec les différentes sociétés secrètes qui ont pour ambition en fait de faire avancer le pape malgré le fait qu'elles sont diverses dans leurs activités mais comme dans une entreprise ils travaillent pour la même la même cause donc Biden aujourd'hui est le deuxième président jésuite des Etats-Unis ou premier président jésuite des Etats-Unis et François est le premier pape jésuite de l'histoire et il a déjà clairement dit qu'il ambitionne de travailler avec le pape je parle de Joe Biden jusqu'au point de dire qu'il envisage de faire amener d'aider le pape à rétablir le royaume de Jésus-Christ sur la terre c'est-à-dire le royaume de la papauté sur la terre c'est ce que ça veut dire dans le langage jésuite l'un des présidents des Etats-Unis a été confronté au jésuite lui aussi par le passé et il en a payé de sa vie et c'était Abraham Lincoln et voici ce qu'Abraham Lincoln déclare dans un de ses articles je ne prétends pas être un prophète mais sans l'être je vois un nuage très sombre à notre horizon et ce nuage vient de Rome il est rempli de larmes de sang la véritable force motrice est cachée derrière les murs épais du Vatican les collèges et les écoles des jésuites les couvents des religieuses et les confessionnaux de Rome il y a eu tellement de complots contre ma vie que c'est un miracle qu'ils aient tous échoué quand on sait que la grande majorité d'entre eux étaient entre les mains d'habiles assassins catholiques romains manifestement formés par les jésuites nous dit Abraham Lincoln et nous savons que finalement il fut assassiné par ces jésuites parce que celui qui tuait Abraham Lincoln était un catholique romain formé par les jésuites et vous pouvez le remarquer vous pouvez chercher les vidéos et les articles la mort d'Abraham Lincoln est très similaire à la mort d'une jeune fédérale c'est la même procédure et Abraham Lincoln avait clairement dit que les jésuites devaient l'assassiner et c'est ce qui se passe c'était un catholique qui tuya Abraham Lincoln voici ce que le serment de jésuites nous dit je tiens vraiment en fait à mettre l'accent sur cet ordre là on ne parle des Illuminatis des Frères Maçons de tous ces sectes sataniques mais on ne parle très très peu des jésuites qui sont en fait de très très loin plus dangereux que toutes ces sociétés sataniques réunies déjà parce qu'elle en est la tête elle en est la créatrice mais en plus nous allons voir par ce serment à quel point ce groupe est dangereux comme un autre élément d'intérêt nous citons les extraits suivants de cette organisation liée par un serment il s'agit du serment prêté aujourd'hui par pratiquement tous les prêtres de l'église de Rome et il a été accusé d'être celui prêté par les membres du quatrième degré des chevaliers de Colomb voici ce que le serment dit moi maintenant en présence de Dieu Tout-Puissant de la Sainte Vierge Marie de Saint Michel Archange du Saint Jean Baptiste des Saints Apôtres Pierre et Paul et de tous les Saints Hôtes Sacrés du Ciel et à vous mon Père Fantôme le Supérieur Général de la Compagnie de Jésus fondé par Saint Ignace de Loyola dans la Pontification de Paul III et continué jusqu'à présent par le Saint de la Vierge la Matrice de Dieu et le Bâton de Jésus-Christ déclare et jure que sa Saint-Été le Pape est le vice-région du Christ et est le vrai et seul chef de l'Église catholique universelle sur toute la terre et que par la vertu des clés qu'il lit et délit donnés à sa sainteté par mon Sauveur Jésus-Christ il a le pouvoir de déposer les rois princes états comme on le fait des gouvernements hérétiques tous autant illégaux sans confirmation sacrée et qu'ils peuvent être détruits en toute sécurité c'est pourquoi dans toute la mesure de mes forces je défendrai cette doctrine et le droit et les coutumes de sa sainteté contre tous les usurpateurs de l'autorité hérétique ou protestante en particulier l'Église luthérienne d'Allemagne de l'Inde du Danemark de Suède et de Norvège et l'autorité maintenant prétendue de l'Église d'Angleterre et d'Écosse les branches de celles-ci maintenant établies en Irlande et sur les continents américains et ailleurs je renonce et désavoue toute allégeance due à un roi prince ou état hérétique nommé protestant ou libéral ou toute obéissance à leur loi magistrat ou officier je déclare en outre que j'aiderai assisterai conseillerai tous les agents de sa sainteté en tout lieu où je me trouverai et que je ferai tout mon possible pour extirper les doctrines hérétiques protestantes ou libérales et pour détruire tous leurs prétendus pouvoirs légaux ou autres je promets et déclare en outre que même si je suis dispensé d'adopter une religion hérétique pour la propagation des intérêts de l'église mère je garderai secret et privé tous les conseils de ces agents de temps à autre selon leurs instructions et je ne divulguerai rien directement ou indirectement par des mots des écrits ou des circonstances quelconques mais j'exécuterai tout ce qui me sera proposé donné en charge ou découvert par vous mon père fantôme je promets et déclare en outre que je n'aurai aucune opinion ou volonté propre ni aucune réserve mentale même en tant que cadavre mais que j'obéirai sans hésitation à tous les ordres que je pourrai recevoir de mes supérieurs dans la malice du pape dans la milice du pape et de Jésus Christ que dirai que j'irai dans n'importe quelle partie du monde sans murmurer et que je serai soumis à toutes choses qui me seront communiquées je promets et déclare en outre que lorsque l'occasion se présentera je ferai et menerai une guerre implacable secrètement ou ouvertement contre tous les hérétiques protestants et libéraux comme on me l'a ordonné pour les extirper et les exterminer de la surface de la terre entière et que je n'épargnerai aucun sexe âge ou condition et que je pendrai gaspillerai ferai bouillir écorcherai étranglerai enterrerai vivant ces infâmes hérétiques que je déchirerai le ventre et l'utérus de leurs femmes et que j'écraserai la tête de leurs enfants contre le mur afin d'anéantir à jamais leur race exécrable que lorsque la même chose ne peut être faite ouvertement j'utiliserai secrètement la coupe de poison le cordon de strangulation l'acier du poignard ou la bullette en plomb quel que soit l'honneur le rang la dignité ou l'autorité de la personne ou des personnes quelles que soient leurs conditions dans la vie soit publique soit privée comme je peux à tout moment être dirigé ainsi par n'importe quel agent du pape ou supérieur de la fraternité de la sainte foi de la société de Jésus voici que lorsque la même chose que je ne peux faire ouvertement ok c'est une répétition donc voici la prestation de serment des jésuites vous voyez sur quels serments de telles personnes sont et les deux personnes que vous voyez à cette image président et pape sont des jésuites et donc ont prêté ce serment le chef fantôme dont il est question ici c'est l'homme ici à droite donc vous voyez ici parce que Alberto Rivera qui fut le même jésuite avait dit que le Vatican était déjà depuis très longtemps dirigé par le général jésuite et que c'est le général jésuite qui nommait les papes et voilà qu'aujourd'hui un général jésuite s'est autoproclamé pape en la personne de François c'est pour vous dire à partir du serment qu'on a lu de ce que la bible nous avait averti et de ce que l'histoire a confirmé de ce que la bible avait averti et qui s'est réalisé que nous avons affaire à des personnes extrêmement dangereuses qui ne vont s'arrêter devant rien du tout pour rendre au pape l'autorité du monde ils sont contre toute forme de démocratie ils sont contre nous l'avons lu la protestation ils sont contre le libéralisme or les Etats-Unis c'est ce qui est vraiment très drôle est un pouvoir protestant et libéral protestant et républicain plutôt or les jésuites et la paparité par conséquent sont contre cela mais le pape a quand même besoin du pouvoir politique des Etats-Unis étant la première puissance du monde pour coiffer de nouveau la terre parce qu'effectivement le pape exerçait son pouvoir sur les différents rois et reines qui étaient en Europe et c'est par eux qu'il prenait ses décisions politiques et ces derniers lui étaient soumis et quand un roi ou une reine refusait de se soumettre au pape nous savons ce qui lui arrivait il était exécuté et très vite remplacé alors le pape François va-t-il réussir avec Joe Biden là où Paul VI effectivement c'était Paul VI a échoué avec Kennedy parce que Kennedy avait refusé de se soumettre au dictat du pape Abraham Lincoln aussi avait refusé de se soumettre au dictat du pape bien qu'en étant pas catholique c'était sa mère je crois qui était catholique et nous voyons aujourd'hui que Joe Biden par contre lui il est partant pour établir le royaume de Jésus Christ en chair c'est-à-dire l'homme ici à droite et de lui rendre donc la suprématie qu'il avait et quoi de plus intelligent que de mettre un jésuite même à la tête des Etats-Unis pour que le pape reprenne le contrôle du monde parce que si le pape à la tête des Etats-Unis il est à la tête du monde sur le plan politique et sur le plan militaire donc voici le danger que le monde court le monde a été infiltré comme on vit dans le serment de toute part par les jésuites ils ont infiltré les différentes églises protestantes qui aujourd'hui sont toutes devenues charismatiques sont devenues plutôt écuméniques et qui ont en leur sein des doctrines qui n'ont aucun fondement biblique mais des doctrines qui sont catholiques ou romaines et lorsqu'on suit l'agenda du Vatican on suit l'agenda de l'ONU de l'Union Européenne on voit en fait que tous ces agendas en fait divergent plutôt convergent tous ces agendas convergent et convergent tous vers l'agenda en fait du pape la COP qui vient de se passer récemment a suivi le planning que le pape avait sur l'environnement et le pape veut imposer la marque de la bête la marque de son autorité le dimanche comme étant un jour obligatoire de repos sur toute la terre en raison de l'environnement sachant très bien que le dimanche n'est pas biblique et que ce jour est la marque de son autorité marque de la bête le pape veut imposer cette marque de la bête par le biais de la COP 24 et par le biais des Etats-Unis d'Amérique dont l'actuel président est un de ses serviteurs étant le même un jésuite et c'est ainsi que la papauté va dominer le monde en imposant sa marque et garde à tous ceux qui refuseront de se soumettre à cette nouvelle loi qui seront votée par le congrès américain influencée par les églises écuméniques protestantes des Etats-Unis qui recevront l'aval du pape des mouvements en voie de l'environnement pour en fait imposer la loi du dimanche à la terre entière remarque encore je le répète de l'autorité du pape par opposition à la loi du Dieu qui demande expressément au quatrième commandement du décalogue d'observer le sabbat c'est-à-dire le samedi le septième jour de la semaine que Dieu a béni et sanctifié et c'est le seul jour dans toute la Bible que Dieu a béni et sanctifié qu'il a demandé d'observer parce que c'est le signe de son autorité et que tous ceux nous dit Ézéchiel 20 verset 20 verset 18 qui gardent le sabbat reconnaissent Dieu comme étant le créateur du ciel et de la terre par conséquent ceux qui ne le gardent pas réunissent Dieu comme étant l'autorité du ciel et de la terre et qui gardent par conséquent le sabbat du pape c'est-à-dire le dimanche reconnaissent plutôt l'autorité de ce Jésus-Christ en chair autoproclamé vicaire de Dieu qui dit lui-même être Dieu occupant la place de Dieu sur la terre évêque des évêques roi des rois de la terre souverain suprême du ciel de la terre et des profondeurs en la personne du pape celui qui se soumettra à cette marque nous dit Apocalypse 14 recevra donc la marque de la bête et il fera partie de l'eau de ceux qui seront détruits dans le feu et dans le soufre lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ merci d'avoir suivi cette vidéo je vous invite à suivre les vidéos suivantes qui vont un peu plus en profondeur sur le nouvel ordre mondial et son véritable chef son véritable chef qui n'est autre que la papauté portez-vous bien et à nous voir à une prochaine vidéo à plus à plus et à plus – Sous-titrage FR 2021